Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance. Voilà, on va aller rechercher, ça va être plutôt du général, d'accord ? On va voir les messages qui ressortent. On va aller rechercher en fait ce que tu dois entendre ici et maintenant, quels sont les messages que j'ai à te transmettre. Donc voilà, je sens que ça va être une guidance intense. On va voir, il y aura du prédictif également, j'irai voir ce qui vient à toi. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Avant de commencer, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Je souhaite d'ailleurs la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Voilà, bienvenue sur la chaîne. Je tiens à vous remercier tout particulièrement pour votre soutien à la chaîne, pour vos commentaires, vos likes, pour vos partages, les uns, les unes avec les autres. C'est absolument fabuleux. Donc je vous remercie très très sincèrement pour toute cette bienveillance et votre bonté d'âme, votre bonté d'âme tout simplement. Et merci également pour tous les mails que vous m'envoyez. Merci infiniment, vraiment. Allez, on démarre. Donc on va commencer par un message d'âme, d'accord ? On va voir ce que ton âme a à te dire et ensuite on déroulera. Je te dirai ce qui ressort. Donc concentre-toi bien, d'accord ? Ce que ton âme a à te dire. Ici et maintenant. Oh, c'est magnifique. On te dit, tout va bien se passer. Ceci est une confirmation. Ok. Donc par rapport à la situation que tu es en train de vivre, on te dit que tout va bien se passer. Ok. Donc on va aller voir. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît. Pour mes amours, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient à toi-là ? Magnifique. Je te montre la carte. Magnifique. Ce qui vient à toi. Je tire les cartes et ensuite je te dis ce que j'entends. Ce que je vois. Ce qui vient à toi. C'est absolument magnifique. 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 Alors là, ce qu'on est en train de te dire. Je me rapproche. Là, ce que je vois, c'est qu'en ce moment, tu as soit besoin de repos, soit il y a un temps en fait qui t'est donné pour prendre du recul par rapport à une situation que tu es en train de vivre. D'accord ? Là, vraiment, le message des guides, c'est de t'honorer. D'honorer ton corps, de prendre soin de toi, de te reposer, d'accord ? Dans la situation. En fait, là, et tout à l'heure quand je tirais les cartes, ce qui m'a été envoyé, c'est que tu n'as pas besoin de te précipiter dans la situation. Tout va bien se passer. Les choses sont en ordre. Ce qui doit arriver, en fait, suit son cours. D'accord ? Donc, tu as mené des actions ou tu mènes certainement des actions pour matérialiser quelque chose. On te dit, voilà, tu fais bien les choses. Maintenant, ça viendra en temps voulu. D'accord ? Et là, vraiment, on t'invite à prêter attention, en fait, à ta santé, à te reposer, à, si nécessaire, tu vois, à prendre soin de toi, à te faire des soins, à faire attention à la nourriture aussi, que tu ingères, ce que tu mets dans ton corps. Il y a, on te parle de régénération. Il y a quelque chose qui est en train de transmuter, de se transformer au niveau de tes énergies, là, à l'heure actuelle. Et c'est pour cela, peut-être, pour certaines personnes, que vous avez été stoppés dans un élan où, là, j'ai certaines personnes, peut-être que, tu vois, sans rentrer dans... Tu sais que je ne parle pas de maladie, mais peut-être que tu es tombé malade, tu vois, un rhume, par exemple, un coup de froid, ou tu es enrhumé, ou je ne sais pas. Tu t'es blessé, peut-être, tu vois, voilà, tu t'es blessé, tu t'es fait mal à la cheville, aux genoux, aux bras. Que sais-je. Et, en fait, où tu t'es bloqué, tu vois, bloqué le dos ou ce genre de choses. Et, en fait, c'est parce qu'on veut que tu stoppes, on veut que tu ralentisses le rythme et que tu prennes le temps du repos parce que tu as besoin de repos. Tu vois, tu sais, souvent, quand on tombe malade ou qu'on se blesse, c'est parce qu'on veut nous freiner, en fait. On veut qu'on prenne le temps de la réflexion et on veut qu'on comprenne des choses. Tu sais, très souvent, tu tombes malade quand tu n'es pas bien. Ça te fait réaliser également la chance que tu as quand tu te sens bien, OK ? Donc, il y a une notion de prendre soin de sa santé, vraiment, de se reposer lorsque tu en ressens le besoin. Et, également, tu vois, d'être patient et patiente. C'est comme si, en fait, si tu veux, ce temps de latence ou ce temps de repos ou ce ralentissement ou s'il y a un ralentissement, d'accord, dans ce que tu souhaites enclencher, d'accord, avant un nouveau départ, avant de changer les choses, avant d'actionner les choses, de bouger, de mettre en action certaines choses. On t'invite vraiment à te recentrer sur toi-même, à nettoyer tes énergies également, à te régénérer pour aller vers quelque chose de fertile, quelque chose qui sera, qui portera ses fruits, tu vois. Mais, là, vraiment, il y a une invitation à faire les choses dans le bon ordre et à ne pas te précipiter dans la situation. Donc, réfléchis à ce que ça évoque, là, pour toi, dans quelle situation, d'accord, quel domaine, ça peut être n'importe quel domaine, hein, d'accord, relationnel, amoureux, familial, professionnel, ça peut être plein de choses, là, tu vois, ou même au niveau de la santé, tu vois. Au niveau de la santé, si tu prends soin de ta santé, voilà, tu fais les choses à un rythme qui soit raisonnable également et juste pour toi. Là, tu vois, je te vois très entourée, très, très entourée par les guides, par des ancêtres, par les anges, par la source, par l'univers, par Dieu, en fonction de tes croyances. Mais, moi, je vois soit un guide, soit des anges, des archanges, soit des ancêtres, des personnes, vraiment des entités qui sont là autour de toi. Et, à l'heure actuelle, je te vois vraiment comme guidée également. Mais, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en train de s'élever à l'intérieur de toi. Il est possible également qu'il y ait quelque chose qui se révèle, qui soit en train d'émerger, tu vois, quelque chose qui était caché, quelque chose qui était maintenu secret également. Et qui est en train de... Je vois une émergence, tu vois. C'est quelque chose, tu vas donner vie à quelque chose, d'accord ? Tu vas donner vie à quelque chose. Alors, vraiment, ça parlera différemment à quelque chose ou à quelqu'un ou à un petit être, c'est possible. Ok. Pour certaines personnes, je te vois également comme un guide spirituel, comme quelqu'un qui guide les autres, qui accompagne, qui aide, qui partage ses savoirs, qui partage son expérience, ses expériences. C'est comme si, tu vois, tout ce qui avait été souffrant, tout ce qui avait été douloureux, tout ce que le... même parfois le néant ou tout ce qui a été sombre dans ta vie, tu avais eu à le vivre pour pouvoir le partager de manière positive avec les autres. Et là, tu vois, à l'heure actuelle, je te vois vraiment en train de reprendre vie, de guérir ton cœur, de guérir tes émotions. C'est comme s'il y avait, tu vois, un apaisement qui était en train vraiment de se faire au plus profond de ton être. Tu sais, toutes tes cellules étaient vraiment en train de guérir de quelque chose qui a été douloureux ou peut-être de plusieurs événements également douloureux dans ta vie. Et c'est quelque chose vraiment, je vois un apaisement lié à ton passé, d'accord ? Lié à plusieurs situations ou une situation en particulier ou à des personnes ou une personne en particulier. Et tu vois, l'apaisement vient avec le temps. C'est magnifique. Voir le dos de tec. Tu vois, là, le message que tu dois recevoir aujourd'hui, c'est le fait d'accepter le changement, d'être ok en fait avec cette transition et avec le fait de t'élever, d'aller vers une croissance qui est nécessaire, d'accord ? Et qui t'est destinée et le fait de t'abandonner en fait au cycle de vie. Il y a peut-être quelque chose aussi en lien avec un projet ou une situation, quelque chose, tu vois, qui émerge au gré du temps. Et tu vois, il se passera peut-être plusieurs saisons pour que cette chose, tu vois, voie le jour et c'est ok. Ou alors pour que ton cœur guérisse également, si c'est une guérison du cœur que tu es en train de vivre. Quoi d'autre pour mes amours, s'il vous plaît ? Quels sont les messages, s'il vous plaît ? Les messages pour mes amours, s'il vous plaît ? Alors pour certaines personnes, je vous vois vraiment trouver ou retrouver des sœurs d'âme, d'accord ? Que tu sois un homme ou une femme, voilà, des personnes qui appartiennent à ta famille. Mais ça, c'est absolument magnifique. Je vois vraiment quelque chose qui est en train de se créer. Une expression, une éloquence, je vois quelque chose en lien avec la communication te concernant. Donc il est possible que tu communiques énormément, d'accord ? Que tu aies envie également de faire entendre ta voix ou de t'exprimer, d'exprimer ce que tu ressens au travers de créations, d'accord ? Naissantes, de nouvelles choses. Il est possible également de, tu vois, je te vois danser avec la vie, je te vois accompagner, je ne te vois pas seule. Peut-être que tu fais partie d'une communauté ou que tu as une communauté ou que tu vois, tu fais partie d'une association, de groupes ou d'un groupe de personnes, tu vois, qui sont comme toi, ok ? Qui ont les mêmes croyances que toi, ok ? Ou que vous vous réunissez, tu vois ? Je vois des réunions également à venir avec des personnes, peut-être avec qui tu travailles, peut-être avec qui tu exerces une certaine activité, des activités, ok ? Avec qui tu as des projets également. Tu vois, je te parlais de guérison cellulaire. Et la carte ressort. Il y a vraiment quelque chose que tu es en train de transmuter. Je te disais, tu sais, il y a quelque chose qui se transforme, qui s'apaise, qui change, qui évolue au niveau cellulaire. Donc là, vraiment, guérison physique et émotionnelle. Là, tu vois, tu es en train de passer à un... de transitionner, de te régénérer pour faire peau neuve, en fait. Alors, pour certaines personnes également, je vois vraiment une transformation physique qui est à l'œuvre. Ou alors, si ce n'est pas le cas, ça va se ressentir vraiment dans tes énergies. Tu vas être totalement changé. Tu vois, je vois une purification. Je vois vraiment une pleine incarnation de qui tu es réellement. Je vois quelque chose qui se transforme. Mais c'est énergétique, tu vois. C'est incroyable. C'est magnifique. Activation terrestre. Alors, il y a peut-être un endroit particulier qui t'appelle. Ou des endroits particuliers où il y a des mémoires pour toi. Cela peut être des mémoires familiales. Donc, tu vois, par exemple, une maison de famille, un territoire aussi, un pays. Quelque chose qui te ramène à tes origines, d'où tu viens, tu sais. Ou alors, cela peut être également le fait de trouver un endroit, un logement, une maison, une région, un pays dans lequel, où tu te sentiras vraiment à ta place, chez toi. Là, ça vient de m'envoyer également autre chose. C'est qu'on me dit, peu importe où tu es, tu es chez toi. Et là, tu vois, avec l'activation terrestre, je te vois matérialiser quelque chose concrètement, tu vois. C'est comme si avec les créations naissantes, tu étais en train de donner naissance à quelque chose. Quelque chose dans la matière. Quelque chose que tu as peut-être imaginé, rêvé, idéalisé même, je te dirais, tu vois, visualisé. Et ça y est, tu commences à créer la chose sur cette terre. Pour certaines personnes, cela peut être également le fait de prendre conscience. Voilà, j'ai des enfants des étoiles qui sont très souvent dans les airs, dans leur mental, dans un autre monde ou dans d'autres mondes, dans d'autres dimensions. Tu vois, tu t'échappes très facilement. Et là, en fait, tu es en train d'activer ton pouvoir sur terre, de prendre conscience de ton incarnation terrestre qui, peut-être, aura été compliquée, difficile jusqu'alors. Tu vois, là, je vois des personnes qui ont eu du mal, peut-être, à se trouver, à trouver ce qui leur était destiné, qui auront mis du temps. Peut-être que ça fait très longtemps que tu as trouvé ta voie et ta mission de vie. Mais tu vois, peut-être que ton parcours a été semé d'embûches. Tu as mis du temps avant de vraiment être pleinement à ta place dans, tu sais, dans un métier, dans un endroit avec une personne, au niveau de relationnel également. Et là, en fait, tu trouves pleinement ta place sur terre. Et tu as confiance, en fait, tu vois. Tu as confiance en tes guides, en la source. Tu sais, tu le ressens au plus profond de toi-même, que tu es sur le bon chemin et que tout est juste pour toi, en fait. J'adore, c'est très puissant, là. Je le savais avant de commencer, mais là, vraiment, c'est ultra puissant, là, le message qui t'est passé et c'est fabuleux. Alors, évidemment, là, je vois, pour certaines personnes, la Bretagne, où je vois des terres, des terres ancestrales qui sont importantes, peut-être au bord de l'eau, d'accord ? Et pour certaines personnes, dans le désert. Ok. Quoi d'autre ? Et pour certaines personnes, c'est des étoiles, hein. Où venez d'ailleurs ? Ou du moins, vous vous sentez connecté à un ailleurs. Et tu vois, on te dit oui au changement. Donc, il y a vraiment quelque chose à accepter dans la situation. On te dit vraiment de plonger à corps perdu dans ce nouveau cycle et d'oser te lancer, d'oser te montrer, d'oser, par exemple, tu vois, si tu es artiste, d'oser dévoiler tes créations, d'oser faire entendre ta voix, d'oser, peu importe le domaine, tu vois. Cela peut être aussi d'un point de vue relationnel, cela peut être d'un point de vue familial, cela peut être avec tes enfants, avec tes parents, tes grands-parents, avec la personne avec qui tu partages ta vie, avec une personne de ton passé, avec qui tu as partagé une partie de ta vie. Avec, d'un point de vue professionnel, tu vois, faire entendre ta voix, tes idées. Osez, en fait. Et j'ai certaines personnes qui vont vraiment partir à l'aventure. Là, je vois des personnes vraiment qui peut-être vont partir en voyage, sac à dos, ou alors qui vont aller découvrir de nouvelles contrées, qui programment un changement de vie, carrément, le fait de partir à l'aventure, peut-être même avec ta famille, avec ton conjoint, avec ta femme, avec tes enfants, avec un enfant. Tu vois, le fait d'oser, en fait, partir à l'aventure, de tester des choses que tu n'as jamais testées auparavant. J'adore. C'est magnifique. Et avec la nouvelle terre, et tu vois, on te dit, cela arrive, garde foi en ta vision, en fait. Là, j'ai des personnes vraiment qui ont une vision, et c'est comme si, tu vois, peut-être que jusqu'à maintenant, tu t'étais dit, non, ce n'est pas possible de le matérialiser, ou je rêve trop grand, ou... Et là, en fait, on te dit, ose, ose, ose te lancer, ose croire qu'en fait, tu l'as déjà, que c'est manifesté, que c'est possible. Tu sais, moi, j'adore cette citation de Victor Hugo qui dit, rien n'est plus imminent que l'impossible. Tout est possible, il suffit que tu le crois, vraiment, au plus profond de toi, tout est possible. La seule chose qui te bloque, ce sont tes pensées limitantes, ce sont tes peurs, ce sont tes angoisses, et tout cela, laisse-le derrière toi, c'est le message. Crois que ta vision est possible. J'ai aussi beaucoup de personnes qui souhaitent oeuvrer, oeuvrer pour la terre, oeuvrer pour une cause, oeuvrer pour l'humanité même. Et c'est magnifique, vas-y. Et on te dit, cela arrive, donc aie confiance, en fait, que les choses arrivent. Si tu le vois, tu sais, c'est comme la manifestation quand quelque chose arrive et que tu as cru, tu l'as visualisé, tu l'as ressenti au plus profond de toi-même. Quand tu savais que ça allait arriver et quand ça arrive et qu'on te dit, oh là là, tu te rends compte, c'est dingue. Et toi, tu es là, mais oui, mais je savais que ça allait arriver. J'ai beaucoup de médiums, là, et beaucoup de personnes qui travaillent avec les énergies, beaucoup de personnes qui sont visionnaires ou très intuitives, là. Ok. J'adore. J'adore. Allez, qu'est-ce qui vient à toi, pour mes amours qui me regardent aujourd'hui ? Alors là, on a Mercure rétrograde. Ok. Là, tu vois, il y a vraiment le fait de t'accorder un moment de silence, une pause, une pause mentale. Pause ton mental. Ne te prends pas trop la tête. Prends le temps du repos. Accueille ce vide fertile. Et ensuite, passe à l'action. On te dit que ce que tu es en train de vivre ou ce que tu as vécu récemment, ce que tu es en train de guérir, de soigner, c'est une leçon de vie. Alors, pour certaines personnes, il est possible qu'il y ait quelque chose que tu as déjà vécu, d'accord ? Quelque chose qui a été douloureux, quelque chose qui a été compliqué, qui frappe à nouveau à ta porte, qui revienne, d'accord ? Dans ta vie, pour voir si tu as attiré les leçons de cette expérience, tu vois ? Et comment tu vas réagir dans la situation. Pour certaines personnes, j'entends, c'est possible qu'il y ait des personnes du passé, des situations répétitives, des schémas répétitifs qui se reproduisent, et comment tu réagis. Ou alors, c'est arrivé assez récemment, et c'était pour voir, en fait, ta réaction, si tu avais compris. Et avec les énergies du bélier, tu vois, il y a vraiment le feu, il y a le passage à l'action, il y a le feu intérieur, il y a quelque chose qui est animé en toi, à quelque chose qui se révèle, qui se réveille, qui bouge. Et tu vois, on te dit que tu vas te réaliser, tu vas faire preuve d'audace dans une situation, avec une personne, avec des personnes, avec un groupe. Là, je te vois en reprise de force, je te vois guidée, en fait. Tu es guidée, tu as confiance en tes guides, tu as confiance en ce qui arrive là, à l'heure actuelle, et tu vas faire preuve d'audace. Tu vas être très courageux, il y a une reprise de force, en fait. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Part de fortune. Il y a encore quelque chose avec le cœur, avec ce qui t'anime, avec le plexus solaire également, avec le chakra de la gorge. Tu vois, on te dit, je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. Donc, tu vois, si une leçon de vie, là, vient à toi, quelque chose de compliqué, ok ? Si tu as vécu, là, récemment, quelque chose qui a été une leçon de vie pour toi, prends conscience, en fait, de ce qui t'apporte du bonheur, et ce qui ne t'en apporte pas. S'il y a une situation, des situations, des relations, une relation, une personne, des personnes en particulier, qui ne t'apportent pas du bonheur, qui sont, finalement, un frein à ton évolution, à un avancement dans ta vie, des choses qui appartiennent au passé et qui sont douloureuses. Prends conscience, en fait, que tu dois te délester de tout cela, voire de ces personnes, de ces relations, de ces situations, ou ne plus, en fait, te retrouver dans ce type de situation, ou dans ce type de relation, où, tu vois, tu dois, tu sais ce qui est bon pour toi, et je m'avance à partir d'ici. Et maintenant, fais le choix, et uniquement le choix de ce qui est bon pour toi, de ce qui t'apporte du bonheur. Évite les situations douloureuses, angoissantes, terrifiantes. À partir d'ici et maintenant, fais le choix de ce qui est bon pour toi, de ce qui t'apporte du bonheur. Tu fais ce choix positif pour toi. D'accord ? Fais ce choix-là. Fais ce choix-là. Et tu vois là, avec l'affirmation de toi et les énergies du verso, on te dit vraiment, assume ton unicité, ce qui fait de toi un être unique, ce qui fait de toi un être mystique, magique, qui sort de l'ordinaire. Et affirme tes idées, affirme-toi. Il y a une affirmation, en fait, de toi, là, qui est nécessaire. Soit dans une situation que tu as vécu, soit tu l'as fait. Tu l'as fait, tu viens de le faire. C'est assez récent. Soit c'est à venir. OK. Allez. Qu'est-ce qui vient à toi maintenant ? Pour mes amours, qu'est-ce qui vient à toi ? Pour mes amours, qu'est-ce qui vient à toi ? Ce que tu dois entendre ici et maintenant, qu'est-ce qui vient à toi ? Le fou. Ah là là, qu'est-ce que j'aime les cartes. Tu vois, tout se recoupe. C'est exactement ce qu'on t'a dit. Osez te lancer. Dis oui au changement. Accepte le changement. Accepte que tout soit cyclique. Lance-toi. Pose ton mental. Ne mentalise pas trop les choses. Ne te prends pas trop la tête. Lance-toi. Et ose y aller. Vas-y sans peur. Et tu vas le faire. Tu vas le faire. On a ce nouveau commencement. Ce nouveau départ. Ce nouveau cycle. Oh, magnifique. Et avec le cavalier de coupe, je vois de la chance. Je vois du bonheur. Je vois le fait d'accueillir la vie. Alors peut-être que tu fais du yoga aussi, mais il y a une ouverture, tu vois, au niveau de ta poitrine, au niveau de la réception des énergies positives qui se fait. C'est comme si, en fait, tu visais haut également. Tu sais, quelque chose qui anime ton cœur dans ce nouveau départ, ça va susciter beaucoup de joie. Et tu vois, avec le chariot, les choses avancent. Je te l'ai dit, tu es sur le bon chemin. Tu vois, tu es guidé par les étoiles. Tu es guidé par la source, par l'univers, par Dieu, par tes anges, les archanges, tes ancêtres. Tu es aidé. J'ai des personnes qui ont des prises de conscience qui sont incroyables. Peut-être que tu as eu une prise de conscience assez récemment ou quelque chose qui s'ouvre d'un point de vue énergétique chez toi, quelque chose qui se révèle. J'ai des personnes vraiment qui reçoivent la guidance. Vous me le confirmeriez. Allez. Et tu vois, on te dit, la situation que tu es en train de vivre, à l'heure actuelle, elle est temporaire. C'est temporaire. Ça ne sera pas toujours comme cela. Et on te dit qu'il y a un vœu, vraiment quelque chose que tu as souhaité avec le cœur, qui va être exaucé. Ok. Il y a quelque chose en lien avec tes finances. On te dit, fais attention à tes finances. Ok. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui font des économies aussi pour un projet, pour quelque chose, pour partir en vacances, pour tout un tas de choses. Et tu vois, on te dit que tu vas vraiment triompher avec l'aigle. Tu vois, l'aigle royal, il y a un triomphe sur des obstacles, des choses troubles, un flou. Tu vas y voir beaucoup plus clair. Tu vas avoir une vision beaucoup plus claire de la situation et tu vas voir loin. Loin. Oh, on parle d'une période vraiment de prospérité et d'abondance qui t'attend. Magnifique. Tout ce que tu investis va te revenir. Et tu vois, on te parle vraiment de la naissance de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet, d'un enfant, d'une entreprise, d'un nouveau travail, en tout cas, de quelque chose de nouveau, d'une création nouvelle. Tu vois ? Ok. Tu vas donner naissance à quelque chose. Ouais, il y a vraiment quelque chose en lien avec tes finances. Le fait de, de, tu vois, de, j'ai des investissements intelligents aussi qui sont faits. Tu vois ? Ouais. Alors, il est possible qu'il y ait une personne qui te déçoive, peut-être un ami, ou une amie, un amoureux. Voilà, c'est possible. Oh, j'ai des compliments d'un admirateur ou d'une admiratrice. Voilà, soit quelqu'un de secret, mais là, ce n'est pas secret, c'est quelqu'un qui t'admire, quelqu'un qui te, à qui tu plais, quelqu'un qui admire la personne que tu es. Alors, ça n'est pas nécessairement amoureux. Pour certaines personnes, vous allez recevoir des fleurs. Ok. Alors, il va peut-être y avoir des accusations ou quelque chose de trouble avec une personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus ? Ok. Bon, il y a des personnes qui sont en relation avec une femme, peut-être une femme brune. Ouais, j'ai vraiment l'amour spirituel et j'ai Lily. Le jasmin peut être significatif pour vous. Lily, ça peut être également cette guidance qui vous parle particulièrement et c'est une confirmation. Alors, j'ai l'amour qui vient à vous. J'ai beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Allez. Ouais, tu vois, on te dit à l'heure actuelle, il y a quelque chose. C'est comme s'il te manquait quelque chose, tu vois. Cela peut être l'amour, l'argent ou des objectifs. Tu vois, il y a quelque chose qui te manque. Mais, ça avance. Et on te dit vraiment avec, tu dois vraiment persévérer pour, et tu surmonteras les problèmes. Mais persévère, crois dans le fait que les choses vont bien se passer. Oh, tu vois, on te dit que tu vas vraiment te sentir en sécurité, vraiment avec une famille aimante, des personnes qui t'aiment autour de toi. C'est vraiment très important pour toi, ce sentiment-là. Peut-être même ta famille, tes enfants, si tu as des enfants, ton enfant, si tu as un enfant. Un foyer également, un foyer sécurisant. Et cela, peut-être ton foyer, juste toi, avec toi-même également, ou avec ton conjoint ou ta femme, peu importe, mais cela peut-être également le fait d'être bien toi avec toi-même au sein de ton foyer ou ton foyer intérieur, tu vois, ton corps, ton corps, tu vois. Il y a quelque chose qui t'a fait mal au cœur, il y a une blessure, quelque chose que tu n'as plus ou qui n'est plus dans ta vie ou des personnes ou une situation, quelque chose que tu as quitté ou qui t'a quitté et c'est douloureux encore. D'accord ? Ça parlera différemment donc je ne vais pas préciser. Il est possible que tu aies affaire à une personne qui soit peut-être arrogante ou vindicative ou une personne qui... On te dit, voilà, ne laisse pas cette personne dépasser les limites ou tes limites. Ok. Alors, il est possible qu'il y ait quelque chose qui se mette en travers d'une relation, de ta relation, d'une relation amicale, d'une relation professionnelle, amoureuse, familiale, peu importe qu'il y ait quelque chose entre toi et une situation ou une relation. D'accord ? Ok. Et on te dit, dans tous les cas, ne t'inquiète pas, tu es dans une élévation et tu vas vers un succès, vers le succès. Ça peut être professionnel. Oh ! On nous parle de soleil. Le soleil, la joie, le succès, le fait d'être joyeux, le fait, le bonheur absolu, le fait de se sentir bien tout simplement. Donc, on t'assure que tout ira bien. j'adore. J'ai l'amour qui vient de sauter. Ok. Allez, message de fin là pour mes amours, s'il vous plaît. Message de fin. Ok. On te dit, tes projets sentimentaux subiront un léger retard. Ok. Alors, s'il n'y a personne dans ta vie et que tu ne veux personne, cela peut être aussi le fait que quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui te tient à cœur subisse un retard. Quoi d'autre ? Ok. On te parle de la signature d'un papier important qui pointera le bout de son nez. Ok. Ok. Alors, il est possible qu'il y ait, que tu ressentes de la colère ou de la frustration suite à une discussion fastidieuse ou quelque chose qui revienne sur le tapis. Je t'ai parlé de schéma répétitif, que tu vois. Oh ! Regarde ce que j'ai. Le soleil encore. On te dit que tu vas connaître un grand succès. C'est magnifique. Écoute, voilà, tu n'as eu que des confirmations. Cette guidance était absolument splendide. J'ai adoré l'affaire. J'espère que ça t'a plu, que ça a résonné en toi, que les messages se sont bien passés pour le coup. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez faire un tour en barre de description également, parce que je mets un certain nombre d'informations sur mes services, ceux que je propose. Également, je te parle d'une marque que j'ai découverte récemment qui s'appelle Clé Doré. C'est une marque de bijoux qui travaille avec des pierres en lithothérapie. Donc, je sais que si tu regardes cette guidance, nécessairement, tu as des connaissances et une sensibilité particulière pour cela. Tu as une réduction au moins 15% sur leurs bijoux qui sont absolument magnifiques. Donc, voilà, il serait intéressant pour toi d'aller faire un tour et d'en profiter pour le coup si ça te dit. Mes amours, je vous remercie pour votre présence. Merci. merci, merci infiniment. Merci pour cette guidance qui a été absolument magnifique. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles guidances et je vous encourage fortement à oser vous lancer. Vraiment. C'est très positif ce qui vient à toi. Je vous embrasse. Merci. Merci.